Salon de l'emploi, les visiteurs, suivez le groupe, s'il vous plaît. La chasse est ouverte pour 300 exposants, du gouvernement du Québec au secteur de l'aéronautique, de la santé. En passant même cette année par l'industrie du cannabis, la pénurie de main-d'oeuvre n'épargne personne. On cherche près de 10 000 personnes présentement à travers le Canada au complet. Pour 63 % des visiteurs sondés par événements carrières, le bonheur au travail passe d'abord par le salaire. Mais les employeurs doivent aussi être à l'écoute pour se démarquer. Je pense que les entreprises doivent travailler là-dessus. Offrir des conditions, un environnement de travail agréable, la conciliation travail-famille, des horaires flexibles, le télétravail. On le voit qu'en région, on peut beaucoup plus développer un projet de vie, que ce soit l'accès à la propriété, l'idée de faire de courtes distances pour être chez soi. Et il n'est jamais trop tard pour retourner sur les bancs d'école. Les gens qui viennent nous voir sont à la recherche d'un emploi ou en réorientation de carrière, et c'est là qu'on peut les aider dans cette démarche-là. On le sait, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. On parle quand même de 20 000 emplois à combler sur deux jours. Mais les candidats sont au rendez-vous. La preuve, à midi, à l'ouverture des portes, ils étaient déjà des centaines à faire la file. C'est la force du Salon, c'est une rencontre humaine en direct. Donc pouvoir rencontrer les entreprises, poser des questions et pouvoir passer peut-être des entrevues sur place. Quand on est en idée, il y a notre écran. Donc l'employeur n'a pas vraiment l'occasion de vol à quel type de personne on a à faire. Donc c'est un point positif, je pense. Reste que les nouveaux arrivants, eux, peinent à se faire embaucher. Comme Amina, une enseignante arrivée d'Algérie. Oui, ça fait déjà deux mois que je suis ici au Canada. Et c'est difficile avec la pénurie d'enseignement, mais il y a beaucoup d'exigences par rapport à ce métier. Ou ce retraité marocain, qui mise beaucoup sur ce salon après trois mois de recherche. Pouvoir discuter directement, leur montrer notre CV en papier, montrer en quelque sorte tout ce qu'on peut apporter, qu'on va leur ajouter à leur entreprise. On dit qu'on va vous appeler, mais on ne sait pas, ça va prendre combien de temps. Bon, on garde l'espoir de sortir avec quelque chose ici. 12 000 visiteurs ont franchi les portes du salon l'an dernier. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal.